Salut à toutes, salut à tous, c'est Sorakage. Donc on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Comme vous pouvez le voir au titre, c'est un tutoriel pour jouer à la PSP sur son ordinateur. Donc vous pouvez utiliser cette technique aussi pour jouer sur votre téléphone. Donc ça serait plutôt un téléphone sous un système Android. Parce que Apple, je ne suis pas sûre. J'ai pas vu avec mon iPod pour l'instant. Mais vous pouvez me le dire dans le commentaire si ça marche. Donc premièrement, il faut télécharger l'immunateur. Donc l'immunateur qui est aussi sous Android. Donc le nom c'est PPSSPP. C'est un nom un peu compliqué. Donc vous voyez, vous atterrissez ici. Donc sur Android, ce sera tout simple. Vous cliquez sur le Play Store, vous taperez PPSSPP. Et vous le téléchargez tout simplement. Ici, sur l'ordinateur, vous allez ici dans Download. Alors vous pouvez... Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on peut le voir sur Google Play. Donc le Gold, c'est pour tout ce qui est bug qui a été rectifié. Mais bon, pour nous, on va le prendre gratuitement. Donc vous pouvez voir ici, il y a aussi sous Mac. Donc moi, je suis actuellement sur Windows 8.1. Donc je vous conseille de prendre le dernier. Donc vous prenez celui-là. Alors il est zippé. Donc vous devez avoir un dizipper. Donc WinRAR. Comme je vous l'avais dit dans l'autre tutoriel pour jouer à la DS sur votre ordinateur ou GameCube. Donc moi, je vais arrêter le téléchargement. Donc après que vous ayez le fichier, tout simplement, vous allez devoir l'ouvrir et le déplacer dans votre disque dur. Parce qu'il ne sera pas directement téléchargé. Ça ne sera pas inexécutable. Donc il va falloir que vous le déplaciez. Donc moi, personnellement, je l'ai déjà fait. Donc je vais vous expliquer. Vous allez sur votre disque local modifiable. Là où vous voulez, Program ou Program Files. Moi, personnellement, je l'ai mis dans Program Files. Et j'ai créé un dossier. Et j'ai fait PPSSPP. Donc vous acceptez les droits d'administrateur. Ça ne bousillera pas votre PC. Alors après, j'ai copié tout. J'ai collé tout. Excusez-moi. Sauf le dossier ROM. Le dossier ROM, c'est moi qui l'ai fait. Tout simplement pour... Voilà, j'ai déjà cherché les jeux. C'est tout simplement parce que, comme ça, c'est plus simple à retrouver. Au point de vue de l'application, retrouver les jeux, c'est déjà plus simple. Alors, vous avez l'application. Vous créez une icône raccourci. Vous la mettez sur votre bureau. Moi, personnellement, je l'ai mis ici. Donc, comme vous pouvez le voir, PPSSPP. Donc, c'est bien la dernière version. Alors, là, vous n'aurez pas ça. Donc, vous irez dans... Vous ne serez pas là. Donc, voilà. Vous serez ici. Alors, vous regardez bien si vous êtes dans C ou D. Donc, moi, personnellement, je suis dans C. Comme je vous l'ai dit, moi, le D, ce n'est pas vraiment le modifiable. C'est plutôt le C. Donc, voilà. Alors, j'ai mis dans Program Files. Donc, là, on ne peut pas voir, donc, lequel est le premier. C est le premier. PPSSPP. Non, je me suis trompée. Donc, pour venir en arrière, c'est ça. Voilà. C'est lui. C'était lui. Voilà. Ici. RUNS. Je clique sur celui... Vous cliquez sur celui... Alors. Vous cliquez sur celui que vous voulez. Donc, pour l'instant, vous en êtes au fait que vous n'avez pas de jeu. Donc, vous voulez télécharger un jeu. Vous allez tout simplement aller sur EMU Paradise. Donc, notez bien que ce site permet à la fois des téléchargements de ROMs pour la DS, pour Emulator DS. Donc, si vous n'arrivez pas avec mon ancien tuto, vous pouvez toujours arriver avec EMU Paradise à télécharger des ROMs. Que ce soit Nintendo DS, Sony PSP, Gamecube ou autre chose. Ce sera EMU Paradise. Donc, bon. Il y a des fois où on se fait un peu avoir parce que c'est comme un forum. Et donc, du coup, ils ne mettent pas tout complet et on n'a pas les ISO. Mais ce n'est pas très très grave. Sinon, c'est très bien. Alors, vous êtes ici. Vous allez faire dans ROM, ISO et Game. Alors là, vous allez devoir choisir la console. Donc, vous voyez, il y en a énormément. Donc, voilà, c'est ici. La PSP, c'est ici. Alors là, il va falloir que vous trouvez la lettre. Donc, moi, en test, je vais prendre Kinomarx. Notez bien que le temps de téléchargement peut varier d'un jeu à un autre. Si vous pouvez passer 10-20 minutes à un jeu, vous pouvez bien passer une heure à un autre jeu. Parce que la contenance, les patchs, tout ça, sont des fois un peu plus lourds. Alors, vous voyez, il y en a énormément. Alors, moi, je vais prendre l'Europe, le Final Mix. Pas pour l'instant. Alors, vous atterrissez ici. Vous atterrissez ici. Désolé pour ce petit truc. C'était mon ordi. Vous atterrissez ici. Alors, vous voulez télécharger. Alors, non, c'est pas là. Vous pouvez soit cliquer ici. Soit vous descendez. Direct dans l'endix. Vous cliquez ici. Hop. Alors là, vous pouvez payer. Mais ça nous suffira en version gratuite. Donc, 1,5 Go. Donc, comme je vous le disais, il est lourd celui-là. Donc, il va prendre un peu plus de temps. Vous le télécharger. Cliquer deux fois s'il faut. Bon. Bon. Là, je ne vais pas télécharger parce que déjà qu'il est long. Et en plus. En plus, je l'ai déjà. Donc, voilà. On va attendre que la page. pour que je vous montre ce que ça va donner. Voilà. Alors, moi, je vais suspendre. Donc, en plus, ça rame. Donc, c'est pas la bonne idée. Retirer. Bon. Je vais prendre plutôt en exemple celui-là que j'avais déjà téléchargé. Donc, 6 fois parce que ma connexion est tellement pourrie. Alors, lui, je vais retirer. Alors, je vais arrêter Kinobar. Je vais prendre plutôt Naruto. Donc, parce que c'est le seul que j'ai le plus facile d'accès. Donc, on l'ouvre. Et vous allez là où vous pouvez modifier. Hop. Comme ça. Alors, voilà. Je l'ai bien mis ici. Donc, voilà. Vous l'ouvrez. Donc, non. Soit vous le copiez directement. Soit vous faites la technique. Je crée un nouveau dossier. Joke. Vous collez exactement tout ça. Tout ça. C'est très important. Donc, vous le collez. Donc, ça vous donnera ici. Et vous regardez. Si votre ordinateur, c'est Windows 7 ou inférieur. Vous aurez un point rare ou autre chose. Donc, là. Là, on ne le voit pas parce que c'est Windows 8. Mais vous aurez un fichier comme celui-là. Où il y aura marqué point rare. Donc, ce sera celui-là qu'il faudra extraire sur le lieu même du disque dur. Donc, ici, ça ne vous touchez pas. Ici, voilà. Sur Windows 8.1, je vous explique. C'est le dernier. C'est le dernier. Celui qui est à part entre des fichiers de programmation. Qui est tout en bas inférieur. Il est haut. Vous les laissez tels quels. Vous faites clic droit. Donc, il faut que vous ayez Winrar ou 7zip. Moi, comme je vous l'avais dit dans une notion du tout, je préfère Winrar. Faites extraire ici. Bon. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Alors, vous faites ça. Voilà. Vous l'avez fait. Vous pouvez fermer. Ici aussi. Je vais reprendre Kinomart parce que j'ai peur des droits d'auteur. Bon. J'ai même peur ici aussi des droits d'auteur. En fait, les trois, j'ai peur des droits d'auteur. Donc, je vais quand même prendre Kinomart. Parce que voilà. Donc, vous aurez ceux-là. Ceux-là, vous n'y touchez pas. Et là, vous aurez une petite icône. Tandis que si vous n'aviez pas extrait le fichier Winrar dans le disque dur, vous n'auriez pas cette icône et vous n'auriez pas pu ouvrir parce que vous n'aviez pas le fichier ISO. Vous aviez le fichier RAR contenant le fichier ISO. Mais il n'y a pas de Winrar ou autre chose. J'ai perdu le mot. Excusez-moi. Il n'y a pas de Winrar ou 7-Zip intégré au logiciel. Donc, vous cliquez. Et voilà. Voilà. Tout simplement. Alors, on va partir autre part. On va partir sur les paramètres de l'émulateur. Parce que jouer avec les touches paramétrées de base par émulateur, c'est assez compliqué. Parce que moi, là, personnellement, je ne joue pas avec les touches de l'émulateur. Alors, il y a autre chose, donc... Alors, si jamais vous avez envie de couper en pleine partie... Bon, là, il rame un peu. Parce que je suis en train de filmer, je crois. Donc... Ah, ça va. Ça marche, donc... Alors, on est là. Vous avez envie d'arrêter votre partie. Alors, vous n'oubliez pas de sauvegarder si vous avez un point de sauvegarde. Si jamais vous voulez jouer à Kinomars, je vous déconseille très fortement d'installer les données. Tout simplement parce qu'il vous demande d'installer ces données parce qu'il ne reconnaît pas véritablement une PSP. Ce qui est tout à fait normal parce que vous ne jouez pas sur une PSP. Et du coup, il manque des données. Et des données intégrées à la PSP n'y sont pas sur Kinomars. Donc, ce qui est tout à fait normal. Du coup, il va vouloir vous télécharger des données. Voilà. Donc, vous faites ça et vous voyez ça. Non, vous cliquez pas. Vous le faites pas. Ça va vous faire ralentir l'émulateur et votre jeu. C'est juste un conseil. Ça va vous bourrer alors que l'émulateur est parfaitement instable. Quelque chose, voilà. Il n'est juste pas une bêtise. Donc, voilà. Vous avez une partie normale, vous regardez. Et vous avez envie d'arrêter comme ça. Vous faites émulation. Vous pouvez faire pause. Si jamais vous avez envie de mettre en veille votre ordinateur. Si vous mettez en veille votre ordinateur et que vous voulez le réallumer juste après, Votre ordinateur va galérer un petit peu par contre. C'est juste un petit souci, mais pas de souci. Après, ça remarche. Mais c'est juste au début, ça bug un petit peu. Donc après, vous pouvez le relancer. Et vous pouvez redémarrer si jamais il y a un crash en plein milieu. Mais vous pouvez aussi arrêter et redémarrer façon manuelle. Donc après, le jeu apparaîtra dans les récents. Ce qui est normal. Donc, pour les paramètres, vous allez ici. Alors là. Moi, je les ai faits il y a longtemps. Donc, si vous voulez les mêmes que vous avez. Vous avez les mêmes paramètres. Vous avez les mêmes à peu près PC. Même processeur. Tout ça que moi. Moi, personnellement, j'avais activé des trucs qu'il ne fallait pas. Et du coup, je les ai dégouchés parce que j'ai compris que ma carte graphique était assez puissante. Parce que je ne pensais pas qu'elle l'était à ce point. Donc, j'ai une Nvidia GeForce GT 630M. Mais ça, je l'affichais sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez toujours voir tout là-bas. Donc, les modes. Mise en tampon. Normal. Saut d'image, pas d'utilité. Mon ordi ne bug pas vraiment. En plus, on verrait les sauts d'image. Ce serait vraiment moche, on va dire. 60 fps. C'est bon pour quand on a un bon PC. Vitesse alternative. C'est bon. Non, c'est bon. Après, les options. Moi, je ne les ai pas ajoutées. C'est bon, le plein écran. Vous avez juste à faire ça. Après, je ne sais pas si c'est en mode fenétré. Si ce n'est pas en mode fenétré, vous pouvez le cocher. Je ne sais pas s'il y a un lien avec le mode fenétré. S'il n'y a pas de mode fenétré, ce serait bien de le cocher. Moi, personnellement, je ne sais pas s'il y a. Et je n'ai vraiment pas envie d'essayer. Donc, vous pouvez toujours me le dire dans mes commentaires. Les performances, tout dépend de votre PC. S'il est assez puissant. S'il est neuf. S'il date. Voilà. Mise à l'échelle des textures. Si jamais vous voulez que je vous explique un peu plus, je pourrais faire un petit stream où je vous explique plus en détail ce que ça veut dire. Des trucs comme ça. Là, je n'ai pas l'envie. Mise à l'échelle des textures. Non, je crois que ça, c'est de base. Donc, personnellement, je n'ai pas touché. Texture. Non, je n'ai pas changé ça aussi. Ça, je l'ai laissé. J'ai tout laissé. L'audio. Bon, activer le son. Je crois qu'à un moment, c'est la base. Backhand. Redémarrage requis. Je ne peux pas trop vous dire ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça, franchement, je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est. Après, ça, je l'ai limite laissé. Peut-être que ça, c'était des gauchés, mais c'est bon. Alors là, vous voulez changer les touches. Alors ça, vous ne touchez pas le troisième non plus. Le deuxième, c'est si jamais vous voulez brancher une Xbox 360, ce qui est tout à fait logique. Si jamais vous touchez pour rentrer les paramétrages de la Xbox, ça va être un peu compliqué. Donc, excusez-moi. Si vous voulez changer les touches de votre clavier, ça sera la première. Et là, vous cliquez sur la touche que vous voulez. Donc voilà, moi, je ne vais pas toucher parce que j'ai déjà tout paramétré. Si jamais vous ne savez plus trop ce que ça veut dire, ces touches qu'elles sont sur la PSP, vous pouvez chercher une image de PSP tout simplement sur Google. Et après, vous choisissez comme vous voulez. Sachant que le positionnement des touches est assez important, vu que c'est vraiment une ROM, c'est vraiment fait pour la PSP. Il faut avoir les touches à peu près comme c'est. Donc voilà, ça sert à être rembobiné. Donc rembobiné, c'est... Vous pouvez changer la vitesse, vous pouvez mettre sur pause. Rembobiné, c'est lorsque vous faites un enregistrement. Et voilà. Donc la Xbox 360, ça ne sera peut-être pas pour maintenant. Enfin, ça, vous ne s'y touchez pas. Parce que ça, c'est déjà... Je ne suis pas sûre qu'il y a un problème pour le réseau. Je... Enfin bon. Voilà, voilà. Donc, vous avez votre PSP émulé. Et vous avez vos jeux que vous pouvez lancer à volonté. Donc vous pouvez soutenir PPSSPP si vous le souhaitez. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que je ne peux pas me payer. Je ne peux pas m'offrir les moyens de soutenir une marque. Voilà, parce que moi, je n'ai pas assez d'argent. Voilà, je ne peux pas. Tout simplement. Donc, si vous voulez... Si vous voulez vraiment... Vous voulez soutenir. Et sinon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec vos jeux. Voilà. Donc, on va s'arrêter sur ce tutoriel. Donc, si jamais vous avez une question ou autre chose, vous me le dites. Je pourrai toujours vous aider. Si jamais c'est vraiment quelque chose où je peux vraiment vous aider, je pourrai. J'essaierai de faire de mon vieux. Enfin, voilà. Et là, j'en vais se quitter sur cette image de Square Enix. De Final Fantasy VII. Crisis Core. Qui est aussi, je retrouve un magnifique jeu. Donc, voilà. Si jamais j'ai le temps et que vous êtes OK, je pourrai peut-être vous faire un tutoriel. Voilà. Voilà. C'était sur la cage. On va se retrouver peut-être pour un nouveau tutoriel. Ça faisait longtemps que j'avais plus repris les vidéos. Je le sais. Mais voilà. J'y suis. Et on va essayer de voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble sur cette nouvelle ère qui serait ouvre sur ma chaîne. Allez. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez tous le bac. Pour ceux qui passent tous le bac, vous passez assez bien. Et voilà. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye bye tout le monde.